Coucou les filles, l'exercice d'aujourd'hui c'est un nouvel exercice. Mais cet exercice, ça va vous aider à arriver à avoir plus de résultats sur l'exercice du dimanche. Si vous vous rappelez, je vous avais montré l'exercice du dimanche dans lequel vous posez les coudes sur la table et petit à petit vous montez et vous attrapez les cheveux et pendant 30 minutes, vous gardez 10 secondes après relâcher, 10 secondes après relâcher sur toute la surface de la tête. Alors, pourquoi je vous montre cet exercice complémentaire? Parce qu'il y a beaucoup de vous qui disent, après cet exercice d'orinage, j'ai très mal sur toute la cuir chevelue, j'ai très mal sur la tête. Vous avez très mal, première chose qu'il faut faire, il faut diminuer l'intensité. Quand vous attrapez les cheveux et quand vous gardez 10 secondes, il faut que vous diminuiez l'intensité. En fait, si vous travaillez, par exemple, au niveau du douleur du 1 à 10, vous ne devez jamais dépasser le 7, ok? C'est mieux d'être entre 5, 6, 7 si vous arrivez. Alors, mais l'exercice d'aujourd'hui, c'est pour les personnes qui ont vraiment toute la cuir chevelue, tous les muscles qui sont sur la tête, les tendons qui sont devenus comme des fibroses. Qui sont, la fibroses, c'est quand le muscle, tous les tissus qui sont en dessous de la peau se collent. Ils deviennent comme ça et ils ne bougent pas du tout. Et nous, on a besoin de, comment dire, on a besoin d'étirer, de séparer les tissus. Voilà, et pour faire cet exercice, pour avoir plus de résultats quand vous faites l'exercice de dimanche, regardez ce que je vous montre. Imaginez sur votre tête que vous avez des lignes. Chaque 2-3 cm, vous avez des lignes comme ça. Alors, vous devez placer, on travaille avec les 4 doigts, comme ça. 4 doigts d'une main, 4 doigts de l'autre main. Voilà, vous voyez cette ligne-là. Je veux mettre les mains, comme ça, les doigts, 2-3 cm. J'appuie et j'étire sur les deux extrémités. Je vous montre sur mon fond, comme ça, vous allez comprendre comment vous devez faire sur la tête. Voilà, j'appuie un tout petit peu et après, j'étire sur les deux côtés. J'appuie et j'étire sur les deux côtés. Et ça, vous devez faire sur toute la surface de votre tête. Vous voyez ? Mais il ne faut pas faire chaotique sur la tête. Il faut que vous commencez, par exemple, d'ici, première ligne, et vous allez jusqu'à le sommet de la tête. Après, vous descendez jusqu'au cervical. Après, vous prenez l'autre ligne et vous séparez, séparez, séparez. Comme ça, vous séparez les tissus sur toute la surface de la tête. Cet exercice, ça va vous aider à avoir plus de résultats dans tous les exercices dans lesquels notre objectif, c'est de décoller la peau, de décoller le muscle qui est collé au crème, qui est collé au l'os. Et de séparer bien la fibrose, de séparer bien les tissus et d'éliminer la fibrose qu'il y a sur la tête. Parce qu'avec l'âge, tout le monde a ce problème. Les muscles, les fascias vont se coller et vous n'allez pas avoir un mouvement, vous n'allez pas avoir un espace libre que le sang va circuler, que l'oxygène va bien nourrir toutes les cellules de la tête. Et le sang, il n'arrive pas bien à nourrir notre visage parce que là, c'est tout bloqué, c'est tout collé, ok ? Voilà, cet exercice, ça peut vous aider à travailler en douceur, à voir pas trop mal, comme dans l'exercice qu'on faisait tout à l'heure, cet exercice-là. Vous pouvez le remplacer, par exemple, pour un moment, remplacer, faites que cet exercice, séparez bien comme ça. Mais quand vous séparez, il faut d'abord que vous rentrez les doigts, attendez un tout petit peu et après petit à petit, en profondeur, il faut glisser qu'un ou deux centimètres, pas plus. Doucement comme ça, posé et doucement comme ça, sur toute la surface de la tête. Voilà, c'est cet exercice pour aujourd'hui, c'est un complément pour l'exercice du dimanche. Essayez de le faire bien et vous allez voir, en fait, si vous le faites bien, bien cet exercice, vous allez voir qu'après, vous avez une sensation que la tête, elle est plus libre, que vous avez plus d'espace, que vous n'êtes pas serré comme ça. Faites cet exercice et vous me dites si ça vous plaît ou pas et si vous sentez une différence ou pas, ok ? Voilà, je vous donne un gros bisou et on se voit demain pour un autre exercice. Mais demain, je vais répondre parce qu'il y a beaucoup de questions et je vais répondre à des questions très intéressantes qui peuvent intéresser tout le monde. Allez, bisous et on se voit demain. Ciao !